Un peu plus tôt, mon collègue Nicolas Vigneault nous racontait l'histoire de ce jeune écolier de 8 ans qui a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire dans une école primaire de Québec. La présence d'un défibrillateur semble expliquer en grande partie du moins qu'il soit encore en vie aujourd'hui. Une histoire qui nous rappelle à quel point cet outil peut vraiment sauver des vies. J'en parle avec le docteur François de Champlain, il est président fondateur de la fondation Jacques de Champlain qui milite pour un accès plus grand au défibrillateur. Bonjour, docteur de Champlain. Bonjour. D'abord, un arrêt cardio-respiratoire chez un jeune de 8 ans. Dites-nous, est-ce que c'est fréquent? En nombre absolu, c'est pas très fréquent, mais c'est fréquent assez pour qu'on ait des cas répertoriés chaque année au Québec. C'est souvent un problème soit qu'on dit structural, au niveau du coeur comme tel, une cardiomyopathie, ou vraiment au niveau du système électrique du coeur. Donc c'est quelque chose qui est pas aussi infréquent que ce que la population pourrait penser. Est-ce qu'on peut dire que dans des cas comme vous nous citez comme ça, est-ce que la présence d'un défibrillateur dans une école peut vraiment sauver une vie d'un enfant comme ça de 8 ans? Oui, absolument. Parce que souvent, c'est des coeurs qui sont... Une fois qu'on restaure le système électrique, c'est souvent... le premier signal d'alarme qui a un problème soit au niveau du système électrique. Je connais pas les particularités de l'enfant en question, mais je suis sûr qu'un test va pouvoir déterminer l'origine de son arrêt cardio-respiratoire. Puis souvent, ça peut donner effectivement une vie tout à fait normale avec soit un traitement pharmacologique ou soit avec un pacemaker défibrillateur qui est implanté à ce moment-là directement directement dans le cas où l'enfant. On parle de plus en plus de l'installation de défibrillateurs à plusieurs endroits. Dites-nous, est-ce qu'on peut utiliser le même appareil ou est-ce qu'il y a une option sur l'appareil pour l'utiliser sur un enfant ou sur un adulte? Est-ce que c'est la même procédure? C'est-à-dire, c'est une question piège un peu parce que la majorité des défibrillateurs ont ce qu'on appelle des électrodes faits pour les adultes. Et puis pour nous, un adulte dans ce monde-là, on parle de huit ans et plus. Donc, en fait, cet enfant-là de huit ans était considéré comme un adulte. Donc, après, on aurait pu utiliser tout simplement ce qui a été fait sensiblement dans ce cas-ci. Les électrodes adultes qui sont d'emblée par défaut sur la majorité des défibrillateurs. Certains cabinets, souvent les défibrillateurs sont dans un boîtier, au mur, ont aussi une paire d'électrodes qu'on appelle pédiatriques, donc pour les enfants moins de huit ans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Fondation des maladies du coeur canadienne puis l'association, l'American Heart Association recommande qu'un défibrillateur de catégorie adulte peut très bien être utilisé pour un enfant entre 1 et 8 ans. Donc, vraiment, le seul créneau où, vraiment, à cause de la grandeur de l'enfant, c'est problématique d'utiliser des défibrillateurs ou des électrodes de défibrillation d'adultes et c'est entre 0 et 1. Donc, après un an, on ne prend pas de risque. Il y a un enfant en arrêt cardiaque, on se sert du défibrillateur si on l'a sous la main. D'ailleurs, ça m'amène à vous demander, il n'y a aucune réglementation qui oblige les institutions publiques à se munir d'un défibrillateur ici au Québec. Non, absolument pas. Aucune recommandation précise. C'est sûr qu'on n'est pas les seuls au niveau de la Fondation Jacques de Champlain à militer en faveur de ça. Mais actuellement, au Canada, il y a juste le Manitoba qui oblige certaines institutions publiques à être munis d'un défibrillateur en bon état de fonctionnement. Donc, c'est quelque chose qu'on pense que le Québec vraiment pourrait bénéficier sous peu. Mais encore faut-il savoir où se trouve un défibrillateur et ça, votre fondation a mis sur pied une application qui permet vraiment de savoir où se trouve au juste le défibrillateur le plus près d'où on se trouve. Parlez-nous un peu de cette application. On voit des images à l'écran en même temps pendant que vous nous parlez. Oui, donc on a débuté ce travail-là il y a quelques années déjà. Donc, on fait finalement un registre provincial. On se faisait souvent poser la question, est-ce qu'il y a assez de défibrillateurs au Québec? Mais pour répondre à cette question-là, il faut d'abord savoir où ils sont. Puis on n'avait pas de registre provincial de l'emplacement des défibrillateurs. Donc, on a pris l'énorme tâche, si on veut, de vraiment inciter les gens, les propriétaires de défibrillateurs à enregistrer avec vous. C'est vraiment simple de le faire en allant sur notre page, jacquesdechamplain.com, notre site Internet, de pouvoir enregistrer en ligne ou via l'application qui est gratuite qui s'appelle DAA Québec. Et cette application-là sert et aussi à localiser le défibrillateur le plus proche de vous, mais aussi directement enregistrer un défibrillateur qui ne serait pas de l'application déjà et de nous porter à notre attention. Puis nous, après qu'on fasse les vérifications d'usage, évidemment, le défibrillateur va être mis dans le registre. On a environ 1 500 en ce moment défibrillateurs qui sont réportés à travers la province. Et puis, après l'appel du 9-1, nous, on croit fermement que c'est la chose la plus importante, c'est qu'en même temps qu'il y a quelqu'un idéalement qui fasse les compressions, le massage cardiaque... quelqu'un d'autre cherche un défibrillateur. Quelqu'un rapporte tout simplement au chevet le défibrillateur qui peut être utilisé par tout le monde, même sans formation, bien qu'il y a des formations comme héro en 30, une trentaine de minutes, qui sont super utiles à être plus à l'aise avec l'appareil. Et bien sûr, ça prend une participation. Il faut que les gens enregistrent le défibrillateur. Puis, quand on dit qu'on réussit à le localiser, là, c'est assez précis. On connaît, lorsqu'on appuie sur un des signes, là, où on voit un défibrillateur, on a l'adresse, on a les heures d'ouverture si c'est un commerce, par exemple. Mais on sait exactement, là, je prends le plus près ici, là, il se trouve dans un centre de conditionnement physique, là, et on dit qu'il est au troisième étage, à la réception, donc, de la réception de ce centre de conditionnement physique qu'on va trouver le défibrillateur. Alors, on peut arriver rapidement, le prendre pour aller aider quelqu'un. Et également, rapidement, sur votre application, je constatais, moi, ça fait quelques années que je l'ai avec moi, et je constate qu'on rappelle comment utiliser le défibrillateur également. Oui, c'est ça. On démontre les étapes importantes pour l'utilisation du défibrillateur, bien que souvent, il faut se rappeler que les instructions sont données verbalement par A, et puis, il y a même eu des études qui ont montré que des enfants, là, de l'âge de 8 à 10 ans, peuvent l'utiliser sans formation préalable très rapidement. Donc, c'est vraiment accessible à tous, mais c'est sûr que là, c'est un petit repère visuel qui nous aide, en plus, si on a des questions. Mais on rappelle, la première étape, c'est toujours d'appeler le 911 pour pas retarder les secourants en route, mais c'est sûr que c'est comme dans l'attente, vraiment, c'est de récupérer le défibrillateur le plus proche et ne pas avoir... ne pas craindre de l'utiliser. Non, parce qu'on l'a vu, ça peut vraiment sauver des vies, peu importe l'âge de la victime. Docteur François de Champlain, je le rappelle, vous êtes président fondateur de la Fondation Jacques de Champlain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.